Bonjour, je suis ravie de vous accueillir donc en salle G. Cette salle est consacrée aux langues et littératures étrangères. Ce petit aparté pour en fait vous emmener dans l'univers culturel et littéraire d'Henri Cartier-Bresson qui est un peu le sujet phare de cette année à la Bibliothèque Nationale de France. Henri Cartier-Bresson a effectué deux voyages en URSS. Le premier en 1954, il sera accompagné d'un guide et d'un interprète puisqu'il ne parlait pas russe. On nous donna un interprète. Il venait chaque matin nous prendre à notre hôtel et nous guidait dans les endroits que nous avions choisis. S'il y avait besoin de certaines autorisations, il se chargeait des démarches et il nous a été fort utile. Donc on voit qu'en fait il a pu biaiser et il a pu s'introduire dans des cercles littéraires et je pense notamment à celui qui avait mis en place Lili Brick. Pourquoi vous parlez de Lili Brick ? Parce qu'en fait Lili Brick est la sœur d'Elsa Triolet. Elsa Triolet étant la femme de Louis Aragon. Donc de fil en aiguille, on en arrive à cet appartement de Moscou où Henri Cartier-Bresson a fait un portrait de Lili Brick, donc la sœur aînée d'Elsa Triolet. Henri Cartier-Bresson a été sensibilisé à ce milieu culturel et littéraire soviétique à l'époque des années 50. Grâce à Louis Aragon dont il fut pendant un temps l'ami et puis Elsa Triolet puisqu'il a pu aussi également effectuer plusieurs portraits d'Elsa Triolet et de Louis Aragon et Elsa Triolet a dû l'orienter, l'aiguiller vers sa sœur qui était restée à Moscou. On a deux sœurs séparées par le temps, par la distance, mais qui continuent à s'écrire pendant plus de 50 ans et on a une très belle édition de leur correspondance. Donc c'est le genre d'ouvrage qu'on peut retrouver ici à la bibliothèque et notamment en salle de lecture. On trouve une biographie là de ces deux sœurs, Elsa Triolet et Lili Brick, les sœurs insoumises, car en effet c'était deux sœurs qui avaient une forte personnalité. « On venait la voir de partout », écrit Pierre Berger. « Des chercheurs qui travaillaient sur Mayakovski, des écrivains, des artistes, des amis étrangers. Parmi ces derniers, Henri Cartier-Bresson et son épouse Martine Franck. Mon mari l'avait déjà rencontré grâce à Aragon, qu'il connaissait très bien depuis les années 30 et il m'avait présenté à Louis et à Elsa, rue de Varennes. Lorsque nous avons proposé à Lili de la photographie à Paris et à Moscou en 1976, elle a immédiatement accepté. Elle a posé pour nous l'un après l'autre et nous avons pu l'interroger longuement sur tous ces écrivains et artistes russes que nous admirions. Mayakovski bien sûr, mais aussi Eisenstein, Malevich, Alexandra Ekster, Anna Akhmatova, Shostakovich, Pasternak. Et pour finir, je vous propose un autre extrait tiré de l'ouvrage Vladimir Mayakovski, « Du monde, j'ai fait le tour », des poèmes choisis et présentés par Claude Frioux, un autre grand traducteur de Vladimir Mayakovski. Discussion avec la tour Eiffel. Ce Paris foulé par des millions de pieds, caressé par des milliers de pneus, je le herse, étant moi-même horriblement seul, horriblement sans personne, horriblement sans une âme. Autour de moi, les autos fantasment une danse, autour de moi, sortant des gueules de poissons sauvages, depuis le temps des louis, l'eau fontanisée siffle. Je pénètre sur la place de la Concorde et j'attends que le vent sa tête en ouvragé, échappant à la surveillance domestique, la tour Eiffel sortant du brouillard, « Se présente à moi, le bolchevik ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada